La plaque au nom de Christophe Dominici, dévoilée sous le regard ému de son père. C'est une grande émotion bien sûr, j'habite à côté, tous les jours on vient de moi là. Le stade des Sénès à Soliespont porte désormais le nom du joueur de rugby. C'est la première édition du festival Christophe Dominici, un hommage à l'enfant du pays décédé en novembre 2020 à l'âge de 48 ans. Pour l'occasion, de nombreuses personnalités du rugby français étaient présentes. Très fier en étant ami, très fier pour lui et sa famille. Il le mérite, c'était une star quand même. Christophe était le lien, c'est celui qui reliait les hommes et les femmes de bonne volonté. C'était quelqu'un qui serait parti là maintenant avec les enfants, jouer, etc. Mais pas pour la caméra, parce que c'était juste son plaisir de participer, partager, etc. Donc il aurait été ravi de voir ce qui s'est passé pendant ces journées-là. Le festival lance la saison des petits rugbymans qui partagent tous le même rêve. Je voudrais ressembler à Christophe. C'est un gros marqueur, c'est un gros plaqueur. Il est incroyable et il est né à Soliespont. Je voudrais jouer comme lui. Durant tout le week-end, les hommages se sont multipliés. Une fresque à l'effigie du joueur a été dévoilée au stade Jean Murat. C'est sur cette pelouse que Christophe Dominici a commencé sa carrière. La relève semble assurée. Sous-titrage Société Radio-Canada